... Je suis Jérôme Bonnet et je viens de rentrer de post-doc aux Etats-Unis pour installer mon équipe à Montpellier, au centre de biochimie structurelle. Je travaille dans le domaine de la biochimie synthétique. C'est un domaine dans lequel on essaye d'apporter des principes d'ingénierie dans le domaine de la biologie. Démarrer une équipe, c'est excitant et un peu effrayant à la fois. Surtout qu'en tant que chercheur, on n'est pas forcément formé à ça. La recherche, c'est une question de technique et de science. Mais au départ, c'est quelque chose d'humain, de relation entre les gens. Et c'est vraiment la partie intéressante aussi du travail. Et c'est la base. Si on a une bonne relation entre les gens de son équipe, la recherche peut vraiment se développer sereinement et devenir vraiment très bien. Le but de mon projet, c'est d'appliquer la biochimie synthétique au domaine du diagnostic médical. Donc l'idée de départ, c'est de prendre des cellules, des bactéries en particulier, non pathogènes, et de les programmer pour analyser en fait des échantillons cliniques. Ça peut être de l'urine ou du sérum. Et détecter des biomarqueurs de différentes pathologies. Dans notre cas, le diabète et ses complications. Et dans le cas où la pathologie se représente, donner un signal coloré dans les urines ou dans le sang. Dans ce style de projet, on touche aux limites, en gros, de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée. Je fonde pas mal d'espoir sur ce genre de choses. Je pense que c'est quelque chose qu'on nous demande de plus en plus, nous scientifiques. C'est non seulement de faire de la bonne recherche, mais d'essayer d'être entre guillemets rentable, même si on ne le saura jamais complètement. Ce genre d'approche, je pense, ça peut déboucher au moins sur quelque chose de valorisable et notamment avec un intérêt pour la santé humaine. Les cellules vivantes, ça nous permet d'imaginer dans le futur des diagnostics in vivo. Des bactéries qui peuvent par exemple, qu'on peut manger par exemple dans un yaourt, comme les bactéries sont dans les yaourts et qui détectent dans les intestins des biomarqueurs pathologiques. Ou ensuite aussi programmer des cellules comme des lymphocytes qui se baladent dans la circulation, qui peuvent détecter in vivo des maladies comme le cancer par exemple. Je pense que Jérôme, c'est un chercheur qui prend plus de risques que la majorité des chercheurs parce qu'en ce moment, on n'est pas spécialement encouragé à prendre des risques parce qu'on est jugé plutôt sur le court terme. Lui, il a une vision sur le long terme. Il a pensé à développer quelque chose qui n'existait pratiquement pas en France. Vraiment son ambition, et je pense que c'est une de ses caractéristiques, c'est surtout de faire avancer la science avant de faire avancer sa carrière ou d'être quelqu'un de reconnu dans le monde de la science. Quand j'ai appris que j'avais le prix de la Fondation Bettencourt-Schuller, j'étais vraiment très honoré et très content. Le prix va me permettre d'une part de travailler plus dans la durée, en particulier au niveau humain, les personnels que je vais embaucher plus sur la durée, donc faire un vrai travail de fond, et aussi au niveau recherche elle-même, ça va permettre de prendre plus de risques sur certaines voies, sortir un peu des sentiers battus. Dans le domaine de la biologie actuellement, on a besoin d'avoir des gens qui viennent de la physique, des gens qui viennent des maths, des gens qui viennent de la biologie cellulaire, et un peu de faire tomber les cloisons, faire tomber les étiquettes entre les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se passer. C'est pas forcément simple, parce que les gens aiment toujours mettre des étiquettes, mais c'est vraiment nécessaire pour étudier et construire la biologie moderne. Merci.